Au sud d'Aix-en-Provence, aux abords de la 7, à la caserne de pompiers des Pennes-Mirabeau, la sirène se déclenche pour la première fois ce matin. BSAB au départ, je cours au bon accident de circulation, autoroute A55. On se voit sur le marché, il y a quel niveau ? Un accident s'est produit sur l'autoroute. Hervé Pompier, ici depuis 32 ans, connaît par coeur le secteur. Après le tunnel, avant Vitrolles ? En venant de Vitrolles, après le tunnel. Ah, c'est pas du tout le littoral, le problème a dit le littoral. Des vies sont peut-être en jeu, mais comme souvent, les indications données par les témoins sont floues. D'autant que l'accident se serait produit vers l'échangeur, l'un des plus importants de France, où 3 autoroutes se croisent. Dans cet enchevêtrement de voies rapides et de bifurcations tous azimuts, les conducteurs perdus ont parfois des réflexes malheureux. Les gens qui signalent l'accident ne savent pas forcément où ils sont, ils ont du mal à indiquer un point kilométrique. Ça retarde forcément quelques minutes les secours. Il s'agit de vie humaine, c'est toujours précieux. Au bout de 5 minutes, Hervé repère enfin l'accident, mais il est de l'autre côté des voies. Il fait demi-tour pour porter secours aux victimes au plus vite. La voiture accidentée est pliée sur le terre-plein d'une bifurcation. Bonjour, les secours arrivent. Vous êtes blessé, madame ? Vous avez mal quelque part ? Sur le côté, ouais. À la hanche ? Côte ? Et à la tête ? À la nuque ? Et la dame ? Elle n'a pas perdu connaissance ? Clé sur le front ? Deux femmes sont à bord. La conductrice d'une quarantaine d'années et sa mère. Un poids lourd les aurait percutés en se rabattant au dernier moment pour changer de direction avant de prendre la fuite. Elles sont conscientes, mais incapables de bouger. Les secours arrivent progressivement en renfort. On met une tension avant de prendre la fuite. Victime numéro 1. Douleur nuque, douleur côte. D'accord ? Là, on va prendre... Ouais, c'est une trauma. On va prendre une tension avant de prendre la fuite. La passagère, âgée d'une soixantaine d'années, a une large plaie au front qui a besoin d'être suturée. On va faire une échelle de 0 à 10. Vous arrivez à 10, 0, c'est rien du tout, c'est insupportable. On récupère une fois. On n'aura 7, 8. 7, 8. Par mon bas. La conductrice, elle, souffre de violentes douleurs au cou et au dos. Les pompiers immobilisent la voiture avant de la sortir. Si sa moelle épinière est touchée, au moindre faux mouvement, c'est la paralysie. On prend un collier, on prend une tension. Il y a eu les airbats qui ont déclenché. Vous êtes maintenue, madame ? Vous êtes bien maintenue ? Vous voulez que je me relève ? Non, non, vous bougez pas, madame. Non, non, vous bougez surtout pas. Je vous en ai prêts ? Attention pour aligner, réaligner. Michel, prends les jambes. Plus haut, plus haut, Michel. Le corps de la femme doit absolument être maintenu le plus droit possible. Pour cela, les pompiers disposent d'un matelas qui se gonfle jusqu'à épouser parfaitement le corps de la victime et l'immobiliser. La passagère est transportée à son tour. Au chaud dans l'ambulance, les pompiers peuvent enfin pousser l'examen des deux femmes. La conductrice, traumatisée, ressasse en boucle l'accident. Sa mère et elle souffrent de multiples contusions, mais d'aucune blessure grave. Conduites aux urgences de l'hôpital nord de Marseille, leurs jours ne sont pas en danger. L'autoroute du Soleil, un long ruban de bitume de 312 km qui desserre le littoral méditerranéen. Aux abords d'Aix et Marseille, le trafic de l'artère provençale se densifie. Vous connaissez ces paysages du sud qui défilent derrière votre pare-brise. Nous allons vous faire découvrir l'envers du décor. Y compris ses facettes les plus insolites. Et plus tu l'appelles et plus ils s'enfuient. Ils sont pompiers, gendarmes ou encore dépanneurs. 24h sur 24, ces hommes de l'ombre prennent tous les risques pour vous protéger ou vous secourir. On a de la chance si on ne s'accartonne pas cet après-midi. Le pire ennemi de ces urgentistes, la vitesse. 179 ! Pour intercepter les chauffards, le peloton de gendarmerie s'est même doté d'une unité spéciale, la brigade rapide d'intervention. Ça, la fantaisie, moi, ça ne m'amuse pas trop, vous voyez. Car sur l'autoroute, le moindre écart peut vite prendre des proportions dramatiques. Un petit peu de fatigue qui commence à se faire sentir. Et c'est le choc. Excès de vitesse, consommation d'alcool et de stupéfiants. C'est le recrut de permis de conduire immédiat. Au milieu des conducteurs dangereux, slaloment également des délinquants professionnels qui réservent parfois des surprises aux gendarmes. Photographie, regarde. Qui c'est ça ? Eh oui, c'est vous. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les missions d'urgence et intervention à haut risque de ces hommes et femmes qui veillent sur la route de vos vacances. Au moins, je vais aller chercher ça. Moi, j'ai un peu du renfort, là, parce que pour le sortir, euh... Bienvenue dans les coulisses de l'autoroute du soleil. Les gendarmes de Salon de Provence interviennent sur un secteur énorme où 3 autoroutes se croisent. Les alentours des échangeurs constituent des points stratégiques pour le peloton. 3 accidents mortels s'y sont produits l'année dernière. Alors régulièrement, ils y traquent les excès de vitesse. Une unité a même été spécialement créée pour la BRI, la Brigade Rapide d'Intervention. Sa mission ? Intercepter les chauffards avant qu'ils ne commettent l'irréparable. A 45 ans, Frédéric est l'un des pilotes de cette unité. On a un véhicule rapide d'intervention qui roule à plus de 250 km heure et en plus, on a des stages de pilotage. On a la faculté de pouvoir rattraper pratiquement tout type de véhicule. Sa spécialité, c'est ce qu'on appelle les gros excès de vitesse. Autrement dit, les automobilistes dont le compteur dépasse les 179 km heure. On va dire que c'est 80% de notre activité. En moyenne, sur un mois, nous avons entre 15 et 20 rétentions de retrait de permis. A cette vitesse, la distance de freinage augmente de 25% par rapport à l'allure autorisée. Pourtant, les gendarmes attendent rarement bien longtemps avant de croiser un de ces chauffards. 176, donc on vient d'enregistrer une vitesse à 176 km heure. La berline bleue est déjà hors de vue. Pour la rattraper, les gendarmes poussent leur compteur à 200 km heure. Il est à 180 largement. Quelques secondes plus tard, ils arrivent à la hauteur du conducteur qui a été ralenti par une camionnette. Rapidement, des détails attirent l'attention de Frédéric. Ils escortent de près le conducteur jusqu'au péage. Les papiers de véhicule, votre permis, monsieur ? Déjà, première chose, ça, la fantaisie, moi, ça m'amuse pas trop, vous voyez. Vous avez un sigle européen, il faut le respecter. Vous avez un chiffre, vous voulez changer votre plaque avec un 13, c'est autorisé, il n'y a pas de souci, vous payez un jeu de plaque. Donc, seconde chose, on vous a enregistré à la vitesse de 176 km heure. Vous avez dû voir parce que vous tremblez dans votre voiture, donc vous vous êtes dit, aïe, je vais un petit peu trop vite. Et dans la ligne droite, vous êtes encore un petit peu plus rapide. Alors attention, parce que 176 à 3 km heure près, vous n'avez plus permis. Rares sont les chauffards qui ne tentent pas de se justifier. Cette fois, le jeune homme prétend qu'il se rendait à un entretien d'embauche. Il y a des excuses parfois un peu surprenantes de la part des gens ? Ah bah, on trouve de tout, hein. On n'a pas vu la vitesse, on est pressé, on a envie de faire pipi. Le conducteur repart néanmoins avec le sourire. Il vient de perdre 3 points, mais en payant sur place, il a réduit son amende de 135 à 90 euros. Toute la journée, la BRI va poursuivre des véhicules en excès de vitesse. Comme ce break gris foncé qui, malgré les gyrophares, va mettre près de 2 minutes avant de ralentir. Au volant, une jeune femme qui semble ne pas comprendre ce qui lui arrive. C'est visiblement la 1re fois qu'elle est contrôlée sur l'autoroute. Elle aussi va écopé d'une amende. Merci beaucoup, messieurs. Mais elle ne perdra pas de points, car son permis est étranger. Soulagée, elle va quitter les gendarmes le coeur aussi léger que le pied lourd. C'est bon, 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 c'est bon. Doucement, 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 doucement avec la voiture. Une demi-heure plus tard. 184. Allez, on vient de prendre un Porsche espagnol. Un Porsche espagnol à 184 km. Cette fois, il s'agit d'un très gros excès de vitesse. A la clé, c'est le retrait de permis pour le conducteur de la cylindrée. Pas de chance pour lui, la voiture de Frédéric et son collègue est moins tape à l'oeil, mais presque aussi puissante. En quelques secondes, ils atteignent les 250 km heure pour le rattraper. Le chauffard opte en paire. Le conducteur est originaire de Barcelone. Comme tout étranger, il a donc l'obligation de payer les 135 euros immédiatement. Une chance, ce chef d'entreprise n'est apparemment jamais à court de liquidité. On pourra repartir puisque son épouse a un permis qui est valable en France. La seule chose que je vais lui indiquer, c'est que monsieur pourra conduire à partir de la frontière. Puisque là, la fraction est simplement valable sur le territoire français. Le chef d'entreprise devra en prime se priver du plaisir de conduire jusqu'à la frontière. A quelques kilomètres de là, les motards vont eux aussi croiser la route d'un chauffard. A 39 ans, Gabriel commande l'escadron départemental de sécurité routière des Bouches-du-Rhône. La prochaine aire d'autoroute est à seulement 2 kilomètres. Gabriel doit absolument rattraper le motard avant pour procéder à son contrôle. Lancé à près de 250 kilomètres heure, le moindre défaut de la chaussée peut être fatal. Rapidement, le motard comprend qu'il est cerné par les gendarmes, mais ralentit. Il ne va même pas chercher à argumenter. Il va falloir que votre ami, vous lui passiez un petit coup de fil parce que la moto, évidemment, il va falloir en faire quelque chose. Ou vous ne pouvez plus la conduire, quoi. C'était simplement, moi, je comptais acheter la moto. Mais bon, je me suis dit que là, à mon avis, le monsieur va me garder mon permis. Je crois que la moto, là, c'est même plus la peine. Ni la moto, ni la voiture. À 85 kilomètres heure au-dessus de la vitesse autorisée, le motard se voit retirer tous ses permis. La procédure se poursuit à la gendarmerie. Là, à une vitesse de 215 kilomètres heure, il prenait déjà un risque pour sa vie. Et puis, évidemment, on n'est jamais à l'abri du sur-accident. C'est-à-dire qu'on peut provoquer l'accident de quelqu'un d'autre avec une vitesse comme ça. Quelqu'un qui peut être surpris, donner un coup de volant, etc. Donc, dans un trafic dense comme celui de ses départs en vacances, il est certain qu'une vitesse comme celle-ci est difficilement acceptable. Le motard doit désormais attendre une décision du tribunal. Il encourt jusqu'à 6 mois de suspension de permis. Et lorsqu'il le récupérera, il sera amputé de 6 points. Mais sur l'autoroute du soleil, les excès de vitesse ne sont parfois que les premiers symptômes d'affaires beaucoup plus importantes. Ce jour-là, les gendarmes de Salon de Provence se sont positionnés à un point stratégique, en bas de la descente de Koudoukse. Un kilomètre de dénivelé sur lequel les automobilistes se laissent dangereusement entraîner. La vitesse y a été limitée à 110 kilomètres heure. 155 qui arrivent là. Mickaël a repéré une berline lancée à 155 kilomètres heure. Les motards partent à sa poursuite. Le trafic est fluide. Le véhicule équipé d'une remorque file à toute allure. Le conducteur va attendre d'être cerné par les motards pour enfin ralentir. Les gendarmes l'escortent jusqu'à la prochaine aire d'autoroute. Monsieur, bonjour, gendarmerie. Vous êtes à 155 au lieu de 110, monsieur, et avec une remorque. L'homme est nerveux. Il enchaîne les justifications incohérentes. J'ai un problème avec la voiture, elle a le turbo qui s'arrête. J'ai oublié de prendre mon permis en partant ce matin. Je suis parti à 5h du matin en retard et tout ce qu'on va. Là, je vais chercher mes gamins, je vais chercher mes gamins. Monsieur, en tout état de cause, à la vitesse où vous roulez, si vous avez un accident, vous ne pourrez pas récupérer vos enfants quand même. Le conducteur parle vite et sourit trop, selon Mickaël, qui décide de le soumettre à un test d'alcoolémie. Moi, ce sera négatif, monsieur. Allez, allez-y, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez tant qu'il y a le petit sifflement strident. Voilà, d'accord ? Donc là, monsieur, c'est rouge, donc vous êtes bien positif, d'accord ? Vous allez partir avec les collègues en voiture, on va vous ramener au peloton autoroute, vous soufflerez dans l'éthylomètre, d'accord ? Allez, c'est parfait. Les gendarmes veulent vérifier le taux d'alcool exact du conducteur, mais également son identité. Je ne vais pas souffler de ma place. C'est sympa. Allez, je vous laisse faire. Très bien, vous avez du souffle. Je vous invite quand même à prendre connaissance du taux, donc 0,58. Alors, il faut savoir que ce taux, il faut le multiplier par 2. Oh, putain, c'est 0,25. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous êtes à 1,16 g. C'est 2 fois plus que le taux autorisé. Autrement dit, un délit. L'homme serait coutumier des faits. Il va nous confier un pan de sa lourde histoire personnelle. J'ai consommé de l'alcool hier soir, comme presque tous les soirs, pour ne pas vous cacher la vérité. J'ai bu l'équivalent d'une bouteille de vin à table et ensuite 4 ou 5 verres de rhum orange entre, on va dire, 21 heures après le repas et 23 heures quand j'ai été me coucher. J'ai l'habitude d'en boire souvent et je n'avais absolument pas la tête à la conduite. J'étais complètement déconnecté, on va dire. Des aveux qui n'émeuvent pas les gendarmes. Ce monsieur, immédiatement parlant, évidemment, va faire logis d'une rétention de son permis de conduire. Bien sûr que si. Vous ne pouvez pas repartir dans ces conditions-là. Non, vous ne pouvez pas me dire. Depuis le début, l'homme dit avoir oublié son permis. Les gendarmes le soupçonnent d'avoir quelque chose à cacher. Vous n'avez pas perdu votre permis pour le moment ? Non, je l'ai perdu. J'ai perdu le papier. J'ai une photocopie, si vous voulez. Oh là là ! On a marqué cette journée, si on peut l'arrêter du micro, s'il vous plaît. Loin des micros, l'individu va tenter de négocier, au risque d'aggraver son cas. Les gendarmes interrogent alors leur fichier pour vérifier son identité. Le dossier de l'homme qui se présente comme un bon père de famille va les surprendre. 98, usage de stupéfiants. Oui, donc c'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, s'illustre assez défavorablement dans le paysage. Notre délit routier. Oui. Manifestement, on a du vol, du recel, du trafic de stupéfiants, etc., etc. Donc, on comprend un peu mieux quand on voit ça, l'aplomb qui est le sien, dans certaines des réponses qu'il peut nous faire, ou même dans certaines propositions, je dirais, irrecevables, qu'il peut nous faire aussi. Le conducteur est placé en garde à vue. Son alcoolémie est telle qu'elle ne lui permet pas d'être auditionné sur le champ. Nous, on ne peut pas vous entendre dans de bonnes conditions. Donc, on ne va pas prendre une déclaration de votre part, si on n'est pas absolument certain que vous êtes en pleine possession de vos facultés. Et l'appareil nous dit que vous ne l'êtes pas. Il va être mis en dégrisement, le temps que le taux d'alcoolémie ait atteint un seuil, on va dire, suffisamment raisonnable. D'un simple contrôle vitesse, au départ, on met quelque part hors jeu un individu qui, au volant de sa voiture, était particulièrement dangereux. Pour conduite en état d'ivresse et excès de vitesse, le conducteur est cop de 8 points en moins. Il ne lui en restait plus que 6. Il perd donc son permis. Il sera convoqué devant le tribunal, qui déterminera le montant de son amende. VSAV 137, VSR 4 et VLCG 19 au départ. 21h30. Un accident s'est produit dans la fameuse descente de Koudouks. Cette fois, ce sont les pompiers de la caserne de Salon de Provence qui sont mobilisés. C'est Pascal, 47 ans, qui coordonne leur intervention. A priori, il y aurait un poids lourd d'impliquer avec un véhicule léger style fourgon sur le terpain central, quoi. Mais c'est toujours un peu délicat d'intervenir sur le côté gauche. Parce que les gens qui roulent sur l'autoroute, lorsqu'ils rencontrent des accidents, ils ne ralentissent pas forcément. Il y a les ASF qui sont là, déjà. Une personne est prise en charge dans l'ambulance. Le poids lourd, accidenté, toujours sur la voie rapide de gauche. Le minibus, quant à lui, semble avoir été projeté à l'opposé. Qu'est-ce que ça donne ? Ils étaient 15 dans le minibus. Apparemment, il n'y a pas de blessés. Ils ont interrogé. C'est le minibus de Bulgare. Et après, ensuite, on a le poids lourd là-bas. Il n'y a que le chauveur qui est un peu choqué, mais apparemment, il n'y a rien. Pascal découvre une scène étonnante. 15 personnes au regard agarres sont agglutinées derrière la glissière de sécurité. Ces enseignants bulgares revenaient d'Espagne lorsque leur minibus a été percuté. Tout va bien ? Vous voulez aller à l'hôpital ? Non, non. Je dormais, j'ai juste entendu le bruit de l'accident. Je pense que le conducteur du camion a dû s'endormir car il nous est rentrés dedans par derrière. Personne n'est blessé, il y a juste des dégâts matériels. Rien de plus. L'état du minibus atteste de la violence du choc. C'est presque un miracle qu'il n'y ait pas de blessés. Que s'est-il passé ? Dans l'ambulance, le chauffeur du poids lourd va donner une explication au pompier. Sur l'autoroute, un accident mortel sur cinq est dû à la fatigue. J'avais fait déjà pas mal de travail. Un petit peu de fatigue qui commençait à se faire sentir. Et c'est le choc. Moi, en tant que professionnel de la route, je suis constamment lié à ce problème-là. Et bon, je pensais pas que ça pouvait m'arriver un jour. Mais là, la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Les passagers sont évacués par les gendarmes sur l'air de Lançon-de-Provence. Ils devront se débrouiller pour trouver un bus régulier pour rejoindre la Bulgarie. Vu les masses engendrées dans l'accident, il aurait pu y avoir des blessés beaucoup plus graves. Surtout dans le minibus. Vu que c'est un semi-remort qui les a poussés, on aurait pu avoir au moins un blessé grave dans le minibus, les gens qui se trouvaient sur la partie arrière. Donc je vais pas dire que c'est un quotidien, mais ça arrive souvent sur l'autoroute. Pour éviter un sur-accident, une voiture doit rester le moins longtemps possible sur les voies. Le minibus est donc immédiatement évacué par un dépanneur. Un maillon essentiel dans la chaîne de secours de l'autoroute. 8h du matin, dans l'une des 3 sociétés de dépannage mobilisées pour intervenir sur l'A7. A 21 ans, Kevin est dépanneur depuis un mois seulement. Et il n'a pas choisi ce métier uniquement par passion des voitures. On se sent un peu comme si on était le sauveur, en fait. Puisque la personne, en fait, elle part en vacances, elle tombe en panne sur l'autoroute. Ah ben, comment on va faire pour partir en vacances ? Ben, le dépanneur est là, il vous dépanne et vous repartez en vacances. Les gens, ils sont contents, ils nous remercient. Pas toujours, mais la plupart, c'est comme ça. Après un mois de métier, Kevin commence à peine à prendre ses marques. Mais ce soir, il va découvrir que sur l'autoroute, rien ne se passe jamais comme prévu. Nous sommes dimanche. Il est 19h30. Un monospace est tombé en panne. Kevin est prévenu par SMS. La personne, elle, au kilomètre 69, en sens 2. Et c'est un scénique, avec sa plaque d'immatriculation. Un numéro est attribué à chaque mission. Kevin le rentre sur son GPS pour signaler à la société d'autoroute sa position exacte. Son déplacement est suivi en temps réel pour mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. Quand vous voyez sur les panneaux d'autoroute où il y a marqué véhicule en panne à 3 km ou véhicule accidenté ou bouchon, tout ça. Nous, on tape le numéro. L'autoroute sait qu'on va chercher la personne. Et quand on arrive sur place, on clique sur arriver sur place et ensuite fin d'intervention. Et ils effacent le message d'intervention qui est marqué sur les panneaux lumineux. Kevin approche du lieu de la panne, mais il est ralenti par les bouchons de retour de week-end. Par contre, là, on n'a pas le droit de prendre la bande d'arrêt d'urgence. C'est juste pour les accidents. Donc on est obligé de rester dans les bouchons pour une personne qui est en panne. Il est juste là. C'est pas la bonne personne. En effet, il y a bien une voiture arrêtée, mais elle ne correspond pas au signalement. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la voiture n'a plus redémarrée, mais j'ai l'impression que c'est la batterie. Et vous montez dans le camion avec moi. Moi, je vais charger le véhicule à l'attendant. Oui. L'immatriculation ne correspond pas et la marque du véhicule non plus. Donc je pense qu'il doit y avoir un 2e véhicule un peu plus loin. Kevin charge quand même le véhicule avant de repartir. Et vous vous arrêtez même si c'est pas la bonne voiture ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on doit aider tous les gens qui sont sur l'autoroute. Quelques centaines de mètres plus loin, il repère une 2e voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais là encore, ce n'est pas le monospace signalé. Brum, brum, si. Solo esperar. Monsieur, vous allez où ? La voiture de ce couple d'Italiens est en surchauffe. Mais ce n'est pas la mécanique qui inquiète Kevin. Monsieur, mettez-vous derrière la barrière, s'il vous plaît. Mettez derrière la barrière de sécurité, s'il vous plaît. Le véhicule surchauffe dans les bouchons et le moteur s'arrête à chaque fois. Donc ils sont arrêtés sur le bord de la route pour pouvoir laisser refroidir. Bon, là, ça va, il y a des bouchons. Les gens, ils ne roulent pas. Mais s'il n'y avait pas de bouchons, les gens roulent à 110, 130 ici. Et c'est hyper dangereux. Après quelques minutes, le moteur de la voiture est enfin refroidi. On va aller chercher l'autre voiture. Kevin repart en quête du monospace. Mais décidément, ce soir, les conducteurs semblent s'être passé le mot. Là, je vois qu'il y a un camion qui est bloqué. Il ne faut pas rester là, monsieur. Il y a beaucoup de bouchons. Le disque est terminé. 30 minutes et je vais le rendre. Vous avez une aire, plus loin. Une aire de repos. Il ne faut pas de disque, on se connaît. Oui, mais monsieur, il ne faut pas rester là. C'est une bande d'arrêt d'urgence. C'est fait pour les véhicules en panne ou accidenté. Vous êtes en panne ? Non. Eh bien, alors, il faut circuler. Bon, c'est strictement interdit. C'est fait pour les véhicules en panne ou accidenté. Et lui, il fait sa pause. Et si les pompiers ont besoin de passer, il va bloquer le passage. Après 3 arrêts, il entrevoit enfin le monospace. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle faisait un bruit bizarre. Ça a fait de la fumée. Le moteur s'est emballé. J'ai eu le temps juste de me mettre sur le côté. Ouais ? OK, bon. Apparemment, ça serait le turbo qui serait mort. Kevin ne peut rien faire sur place. Il charge le véhicule et ses propriétaires. Hop, c'est bon. Allez, monsieur. Pour le dépanneur, la mission s'arrête là. Et heureusement pour lui, la journée aussi. Car le lendemain, une autre surprise l'attend. L'autoroute du soleil porte parfois mal son nom. Ce jour-là, en raison de la pluie et des vents violents, le département des Bouches-du-Rhône est en alerte orange. Kevin est appelé sur une urgence. Là, il y a un accident sur l'autoroute, un fourgon. Je sais qu'il est sur la voie de gauche et qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a tapé dans les barrières de sécurité. L'accident serait dû au mauvais temps. Sur une chaussée détrempée lors d'un freinage brusque, les roues se bloquent et les voitures dérapent. C'est le phénomène de l'aqua-planning. Déjà, on n'y voit pas très bien. Ça glisse. Et il risque d'avoir un sur-accident puisque les gens peuvent être surpris qu'une des panneuses soit sur la voie de gauche. Sur sa gauche, en effet, Kevin découvre le fourgon renversé. Moi, je vais aller chercher ça. Le chauffeur de ce camion de livraison aurait perdu le contrôle en dépassant une voiture. Il a traversé les glissières de sécurité pour atterrir sur le terre-plein central avant de terminer sa course sur le toit. Le conducteur, sorti miraculeusement indemne de l'accident, a été emmené par les gendarmes. J'ai un peu le du remport, là, parce que pour le sortir... Ouais, yo ! Eh ouais, je vais vous en mettre là. Je sais même pas comment le sortir. C'est la 1re fois que Kevin doit intervenir sur ce type d'accident. Son collègue, Johan, vient lui prêter main forte. Tu as vu ce truc, un peu ? Kevin commence par démonter la glissière de sécurité et plus particulièrement les poteaux qui la soutiennent. Le passageur va faire la glissière. En évacuant le camion, les dépanneurs doivent à tout prix éviter qu'ils ne tombent sur les poteaux au risque de projeter des débris sur les voitures qui roulent juste à côté à toute allure. Le terrain préparé. Ils doivent désormais remettre doucement le camion sur ses roues. Je vais le faire repasser sur le côté pour après le mettre sur les roues. Le 1er quart de tour passe sans encombre. Mais le camion commence à se disloquer. Maintenant, le plus dur, ça va être le mettre maintenant sur ses roues. Kevin et Johan redoutent que des fragments volent en éclats et provoquent un nouvel accident. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au moment où ça va tomber. Il y a des gens qui passent, il peut y avoir quelque chose qui part. C'est jamais évident. C'est bon ? Sous la pluie battante, les 2 dépanneuses de Kevin et Johan suffisent à peine pour jouer sur les axes et basculer le camion. Après 2 heures de manœuvre, ils arrivent enfin à le remettre droit. Kevin a le sourire. Cette seule intervention délicate lui a appris plus que n'importe quelle formation. Sur une autoroute limitée à 130 km heure, les péages sont des zones particulièrement sensibles. Point de ralentissement obligé pour les automobilistes. Pour les forces de l'ordre, ce sont des lieux de contrôle stratégique. 6 heures du matin, à la barrière de péage de Lançon-de-Provence. C'est une veille de départ en vacances. La circulation est dense. Gabriel et ses hommes ont monté un barrage. Faites gaffe à vous. Attention, on va chercher les véhicules sur les voies. Allez, en avant, c'est parti. Dans le viseur des gendarmes, les véhicules en surcharge. A l'aide d'une balance intégrée dans le sol, ils effectuent deux pesées successives, à l'avant et à l'arrière. Scooter, sommier de lit et même réfrigérateur, les toits de certaines voitures débordent de tout ce qui n'a pas trouvé de place dans les habitacles. Pourtant, le poids d'un véhicule ne doit pas dépasser 10% de sa charge maximale. Des surcharges insolites, mais surtout dangereuses. Le véhicule, il est conçu pour une certaine charge, c'est-à-dire que les freins sont adaptés, les pneus sont adaptés. Maintenant, si vous mettez le double de charge, il est bien évident que lorsque vous avez freiné, les pneus vont se déformer, ils n'auront pas la capacité à encaisser le freinage, ni les freins, ce qui est une cause d'accident. Monsieur, bonjour. Vous avez droit à 2 tonnes de sang. OK. Ce qu'on va faire, on va procéder à la pesée du véhicule. Donc vous mettez votre roue avant sur la petite bande grise, je vous dirais stop. Mais parfois, les automobilistes tentent de ruser. Comme cette famille, qui se rend en Tunisie et dont les 2 passagères descendent discrètement pour essayer de gagner quelques kilos. Non, non, non. Les 2 dames montent dans la voiture. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Voilà, donc là, la pesée s'effectue, bien entendu, avec les passagers à bord, parce que sinon, ça fosse toutes les données. 2 tonnes et 9 ! Vous avez 700 kilos de surcharge. Non, mais ça, c'est... Oui, mais ça, ça, c'est... Je suis tenté de dire, pas mon problème, madame. Vous allez vous garer à côté des autres véhicules et vous venez me retrouver à la Cahuit, s'il vous plaît ? Merci. Là, ils ont essayé un peu de gruger. Bon, ces 2 dames étaient d'un physique relativement frêle. Donc c'est pas les 100 kilos qui auraient pu faire la... Ou les 120 kilos qui auraient pu faire la différence. Malgré tout, ils essayent, c'est de bonne guerre. Voilà. La loi prévoit une amende de 90 euros par tranche de 500 kilos de surcharge. Pour ce conducteur, la somme atteint donc 180 euros. Mais en plus, il doit trouver une solution pour décharger l'excédent de sa voiture et rejoindre le port. Son portefeuille allégé de 280 euros. C'est maintenant son véhicule qu'il doit décharger de 700 kilos. C'est de la vaisselle, des chaussures, des casse-ranges, tout ce qui est reménagé. Juste, on peut enlever les 2 passagers et le faire monter derrière, ça prend le moment de pointe. Mais oui, on est tout à fait d'accord. Voilà. Elle a fait 110. Il est 8 heures du matin quand la famille part enfin. Elle arrivera à temps pour le départ de son ferry. Mais au péage de Lançon-de-Provence, l'un des plus grands de France, les contrôles ciblés des gendarmes sont souvent interrompus par des infractions imprévues. Depuis quelques mois, ils sont de plus en plus souvent confrontés à un autre type de délinquance. Les passages en force. Plus de 450 l'an dernier. Le procédé est simple, comme l'atteste cette vidéosurveillance. Au moment de payer, le chauffeur ne ralentit pas et fait simplement sauter la barrière. Pour éviter de voler dangereusement en éclats, elles sont en effet prévues pour se décrocher. Les gendarmes interceptent un fourgon qui vient justement d'essayer de passer en force au péage. A son bord, un conducteur et 5 passagers. Sur l'ordinateur, 1re surprise, le véhicule est déjà affiché par la société d'autoroute. Ici, on a un système informatique des non-paiements de passage sur autoroute. Ce véhicule a 28 passages en force, 28 non-paiements d'autoroute enregistrés. Samuel demande des explications au conducteur. Il se confronte à une autre barrière, celle de la langue. Vous êtes passé sans payer l'autoroute. 28. L'homme, fin de ne pas comprendre. Samuel décide d'interroger les passagers du fourgon. Mais là encore, aucun ne parle français. Samuel soupçonne le conducteur de ne pas être un simple resquilleur, mais aussi de transporter ses passagers en toute illégalité. C'est du transport de personnes. D'accord ? Ils ne prennent pas les lignes régulières. C'est de l'occasionnel, ça. C'est quand vous faites des voyages, vous transportez des personnes. Direction Espagne-Roumanie, c'est des gens qui vont travailler en Espagne, qui font la période des oranges et des clémentines. Et ils reviennent, et bon, ils récupèrent des gens au passage et les ramènent en Roumanie. Moyennant, tout à fait, de la monnaie. Mais ça, ça va être plus difficile à déterminer, mais je pense qu'on va arriver à en discuter. Francis, qui parle couramment espagnol, mène l'enquête directement sur place. Il veut interroger les passagers séparément pour vérifier les dires du chauffeur. Les passagers tiennent tous le même discours qui semble appris par coeur. Ils disent que c'est un bon ami, un ami de voisinage, voire du quartier là où ils y vivent en Espagne, à Madrid, et qu'il leur a proposé de venir gratuitement dans son fourgon sans rien payer. L'interrogatoire n'a rien donné. Mais au poste, Samuel va faire de nouvelles découvertes. Le fourgon n'aurait pas 28, mais 39 passages en force à son actif. Un business qui permet aux conducteurs de réduire le coût de ses trajets. Et les gendarmes ont des preuves. Ces photos prises par les caméras au péage. Mais le chauffeur s'entête. C'est un envoi de plus en plus, quasiment. Je dirais pas que c'est journalier, mais toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines, on intercepte des véhicules qui ont commis des passages en force. Dans le système de fichiers qu'on a actuellement, j'ai 15 000 véhicules répertoriés. En plus des tarifs des trajets, l'autoroute facture les frais de réparation. Avec 39 passages en force, l'addition grimpe vite. Là, il blanchit, là, vu la facture. 13, 4000, 60, 10, 99, vale ? Le conducteur continue de mentir. J'ai acheté ce fourgon il y a 2 mois. Ah, lui, c'est pas lui qui l'a acheté le véhicule il y a 2 mois. Alors qu'il l'a acheté au mois de juin, c'est pas vrai du tout, quoi. Si vous payez pas, vous êtes immobilisé, d'accord ? Puis l'homme change de tactique et tente maintenant de négocier. C'est 4 710 euros ? Non, non, moi, je veux moins 70%. C'est quoi, ça ? On fait pas de remise, nous. C'est possible, hein ? Ici, c'est pas un centre commercial, hein ? C'est pas un centre commercial, hein ? C'est pas un cadeau, hein ? C'est même pas le prix du fourgon. Je vous le laisse ici. Alors la décision de monsieur, elle est toute prise. Il pense pas payer et il va se trouver n'importe quel moyen de locomotion pour se rendre en Roumanie, passer Noël là-bas en famille. Vos documents, carte d'identité et le reste, ça reste ici. Les gendarmes ne peuvent pas contraindre le chauffeur roumain à payer son dû. Car le préjudice ne pèse pas sur l'Etat, mais sur une société privée. Ils vont néanmoins immobiliser son fourgon. Sans paiement de sa part, il sera vendu lors d'une vente aux enchères. Les passagers, quant à eux, devront se débrouiller pour rejoindre une gare de bus régulier. Les conducteurs qui ne respectent pas la loi ne sont pas les seuls à bousculer le rythme lancinant de l'autoroute du soleil. A la caserne des pompiers, un nouvel appel vient de tomber. Départ chef de groupe, deviennent un autoroute A7, sens Marseille-Lyon. D'accord. Un véhicule est en feu sur l'autoroute. Hervé, le chef de groupe, ne sait pas encore s'il y a des passagers à l'intérieur. Problème, c'est l'heure du déjeuner. Un important bouchon s'est formé. Des camions débordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Hervé peine à se frayer un passage. A son arrivée sur les lieux, un autre équipage est en prise avec les flammes. L'épaisse fumée risque de provoquer un sur-accident. Les pompiers particulièrement exposés doivent agir vite. Après 5 minutes, la voiture n'est plus qu'une carcasse fondue, laissant présager le pire pour le conducteur. Finalement, Hervé repère un homme avec les gendarmes. Bonjour, monsieur, c'est vous le propriétaire du véhicule ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je roulais, la voiture s'est mise à fumer, les gens me klaxonnaient. J'ai arrêté, elle a flammé. Elle était en flamme dessus. J'ai pris une serviette, j'ai essayé d'éteindre, mais j'y arrivais pas. Par chance, le retraité qui se rendait à une partie de pétanque est parvenu à s'extraire de son véhicule avant qu'il ne soit trop tard. Il est encore sonné. Les pompiers essaient de lui redonner le sourire. Vous voulez récupérer les boules ? Non, non, on peut rien récupérer. On a pas les boules levées, on a cochonné. Elle était bien, la voiture. Elle était neuve, pas neuve, mais en fait, elle était une pièce. Comme très souvent dans ces cas-là, l'incendie serait d'origine mécanique. Spectaculaire, ces incidents sont fréquents, mais heureusement, rarement graves. D'autres, en revanche, beaucoup plus inhabituelles, peuvent avoir de lourdes conséquences. Car l'autoroute est synonyme de vitesse et de ligne droite. Le moindre obstacle imprévu représente un danger. Gilles travaille au peloton d'autoroute depuis 2 ans. Cet après-midi, il reçoit une alerte un peu spéciale. Sur la 54, monsieur. Sur la 54 ? Je suis là sur l'autoroute, avec le flux de circulation, on peut avoir très peur. Ils vont courir le long de la BAU, essayer de trouver une sortie pour s'enfuir. Des fois, ça arrive aussi qu'ils traversent. Bon, là, après, méfiance. Même si l'intervention semble légère, c'est une situation d'urgence. Les automobilistes peuvent faire de dangereux écarts pour éviter l'animal et provoquer un accident. Il serait au milieu de l'autoroute, terre pleine centrale. Donc le chien bouge. On sait pas trop où il va être. Tout d'un coup, il repère un patrouilleur sur les voies. Où il traverse, quoi. Il a certainement repéré l'animal. Les gendarmes le rejoignent. Autour, les voitures sont lancées à plus de 120 km heure. Bon, il est où, ce corneau, là ? Il est au milieu, il est au milieu, putain, il est au milieu, là. Le chien vient de réapparaître au milieu des voies. J'ai jamais vu un chien aussi fou. Il fonce désormais sur l'autoroute à toute allure, en contresens, au milieu des poids lourds. Les gendarmes remontent en trombe la bande d'arrêt d'urgence pour le rattraper. Ouais, je recule aussi. Fais gaffe, hein. Il va nous faire courir, celui-là. On a de la chance si on ne s'écartonne pas cet après-midi. Il traverse d'autre côté, il va au milieu, con. Ah non ! Oh, toutou ! Attention ! Mais décidément, le terrier est un adepte du jeu de cache-cache. Et plus tu l'appelles, et plus il s'enfuit. Puis le chien prend enfin la clé des chiens, après 40 minutes de poursuite. Pas obligé d'avoir un monstre pour mettre un bagage sur l'autoroute, hein. 30 cm, 4 pattes, et c'est bon, hein. Les gendarmes peuvent reprendre leur patrouille. D'autant que ce soir, ce sont les oiseaux de nuit qu'ils ont prévus de contrôler. Passées 3 heures du matin, l'autoroute du soleil se transforme. Le trafic est fluide, le calme semble régner. C'est sans compter sur les 2 grosses boîtes de nuit d'Aix-en-Provence, qui attirent les samedis plus d'un millier de jeunes de toute la région. Des fêtards, qui prennent parfois le risque de rentrer chez eux en voiture, quel que soit leur état. Fête et conduite. Un cocktail explosif à l'origine de nombreux accidents que tentent de limiter tous les week-ends les gendarmes. On est dans la nuit de samedi à dimanche, donc les gens, évidemment, ils font la fête. Quand on fait la fête, généralement, hélas, on consomme de l'alcool. Ou alors des produits stupéfiants. Évidemment, c'est en fin de soirée que le taux d'alcool est le plus haut et que les gens reprennent la route. La consommation d'alcool va faire qu'on va prendre des risques inconsidérés et pas s'en rendre compte. Et là, on va multiplier le danger et les risques d'accidents graves. Ce soir, 30 gendarmes sont mobilisés. Ils se sont scindés en 2 équipes pour filtrer tous les péages d'Aix-en-Provence. 5 heures, l'heure où les boîtes de nuit se vident. Une voiture attire l'attention de Francis. Bonjour, vous coupez votre moteur, s'il vous plaît. Je vous soumette au dépistage. Vous allez souffler pendant 5 secondes de manière continue, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, allez-y. Impeccable. Vous allez consommer un peu d'alcool ? Oui, 2 verres, en début de soirée. Bon, l'avis de m'avoir encore un peu des restes, puisque c'est en train d'analyser. Vous êtes positif, madame. Vous présentez votre permis de conduire et votre carte grise, s'il vous plaît. Vous me suivez, s'il vous plaît. Au volant, la jeune femme est au-dessus du taux légal de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Francis soupçonne qu'elle se soit arrêtée de compter après ses 2 verres de vin. Pour avoir son taux exact, un 2e test est nécessaire. Encore, encore, encore. Encore, 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 encore. C'est bon. J'ai le résultat. Il est pas bon. 0,71. Regardez. Il est pas bon du tout. C'est le retrait de permis et conduire immédiat. Je pense que c'est pas 2 verres, 4 verres, mais 4 verres bien remplis, c'est ça ? 4 verres, 2 verres. En réalité, la jeune femme abuse l'équivalent de 6 verres d'alcool. Avec un tel taux, 10 heures sont nécessaires pour retrouver sa sobriété. Malgré tout, elle est persuadée d'être en pleine possession de ses moyens. Là, j'aurais pu conduire, ça, je le sais que j'aurais pu conduire. Il partira avec son père, venu la chercher en urgence à cette heure tardive. Sur l'autre péage, les contrôles s'enchaînent aussi. Positionné à un rond-point, Frédéric, le pilote de la BRI, attend dans la pénombre. Son rôle, intercepter les conducteurs qui chercheraient à échapper au barrage. Soudain, il repère une voiture qui ralentit avant de prendre un petit chemin. Tiens, allez. Lui, il a filé. Frédéric s'engage à près de 100 km heure sur la Nationale pour retrouver le monospace. Il a bien ralenti, là, regardez, et d'un coup, pof, il est parti. Il a pris en face, mais il n'y a rien en face. C'est une impasse. Je pense qu'il est parti. Non, il n'est pas parti par là. Je pense pas. Alors, on va essayer de le trouver. Ou il a coupé ses feux. Pour ça, je vais essayer de voir si je trouve. La voiture semble s'être envolé. Frédéric est désormais dans une zone résidentielle. Non, c'est pas ça. Il examine tous les véhicules garés. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est quand même partis vite derrière. Et vu le champ, on l'aurait vu, là-bas, au fond. Frédéric s'acharne. Il repère un chemin de terre. Là, c'est ça. Voilà. Le monospace, égaré tout feu zéteint au pied d'une résidence. Deux hommes sont dehors, à côté. Pour me présenter les papiers de véhicules, votre permis de conduire. Qui c'est qui conduisait ? C'est moi, c'est moi. C'est vous ? Non, alors ? Non, c'est moi, c'est moi. C'est vous ? Impossible de déterminer avec certitude lequel était au volant. Les gendarmes font quand même souffler les deux hommes dans l'éthylotest. Vous êtes positif, monsieur. Heureux hasard, le passager présumé est fortement alcoolisé. Tandis que celui qui dit être le conducteur est négatif. Vous avez pris la poupe d'escampette quand vous vous avez vu ? Non, j'habite là, moi. Vous avez l'éthylgé ? Non, je suis là, mais... Allez, présentez-moi. Je n'ai pas eu le papier, souvent. Vous avez quelqu'un chez vous ? Oui. Vous allez nous chercher vos papiers, monsieur, s'il vous plaît ? Oui. Finalement, le jeune homme habite bien ici. Tiens, c'est bon. Frédéric ne saura jamais qui des deux conduisaient. Mais savoir qu'ils ne reprendront plus le volant lui suffit. Les gendarmes quittent le chemin de terre pour retrouver le bitume de l'autoroute. Les contrôles vont se poursuivre jusqu'à l'aube. En 2014, sur les 20 000 personnes qui ont été soumises à un test d'alcoolémie sur les autoroutes des Bouches-du-Rhône, 3 % n'étaient pas en état de conduire. Sous-titrage Société Radio-Canada